Bonjour à toutes et bienvenue à votre parenthèse de la spiritualité de la journée. Ce moment formidable pour vous connecter aux flammes qui émanent du terme de l'harmonie et du cerveau céleste. Rayonnement spirituel donc vient vous donner la possibilité de voir les questions les plus abjectes ou les questions les plus métaphysiques, pourquoi pas pataphysiques, trouver une réponse satisfaisante. Car si vous voulez saisir véritablement le rôle que jouait Si, Si, Maman, Zamba, Loba et autres au sein d'une société structurée, c'est le cas véritablement avec ce moment de spiritualité. Ou encore, parce qu'aujourd'hui la confusion véritable est sémée dans le réel qu'occupent l'ancêtre et Zamba. Il est question donc de vous connecter véritablement pour pouvoir voir comment est-ce que ces questions d'ordre essentiellement métaphysiques pour ne pas dire eschatologique, trouver une réponse satisfaisante sur Radio-Soleil 104.0 Mega-Eyes. Rayonnement spirituel Rayonnement spirituel vient donc avec ces quatre temps forts que vous connaissez fort bien, à savoir dans un premier temps l'enseignement. Et en ce qui concerne l'enseignement, nous sommes à la troisième partie du grand cadre intitulé « S'unis à l'éther », est-ce que le chapitre « Là où le soleil se lève », livre intitulé « Révélation des initiés africains », tome 1. Après l'enseignement par des personnes ressources qui sont presque au complet pour ce soir, c'est le face-à-face avec nos amis auditeurs que nous prenons par les deux indices téléphoniques suivants. Le 6, 93, 60, 50, 14, ou encore le 6, 79, 24, 26, 4, 20, 19. Envoyez tout simplement vos messages et au moment opportun, on les lira pour votre bonne gouverne. Après ce face-à-face, ce sont les nouvelles du silo. Mais avant les nouvelles du silo, c'est d'abord le zapping. Et en guise du zapping depuis un bon bout de temps, il est question de prendre les thèmes révélés, les thèmes reçus par inspiration, reçus par des prophètes du silo. Et nous avons rappelé la dernière fois que la plupart des thèmes se trouvent dans le site www.silocameroun.com. Vous y retrouverez par, entre autres, la lumière bleue, la lumière blanche, la lumière noire, thème rédigé par Météo de Kadisandri. Vous retrouverez également l'arbre de vie, rédigé par la prophétesse Jeanne Tchenebé, ou encore l'art de la compréhension, rédigé par le prophète Baudelaire. Mais ce soir particulièrement, nous allons travailler sur un thème véritablement riche, intitulé Le continent mur. Thème reçu le 9 novembre 2022 par la prophétesse Andrique de Kadis Météo. Restez connectés spirituellement. Nous allons venir dans quelques instants pour fondre avec vous, en haute de mer, en ce qui concerne la spiritualité. Nous avons un regard particulier vis-à-vis de notre frère Jean-François Mbenga, qui a su la mise en onde. Nous saluons également notre frère Clovis, qui a su la prise de vue pour nos amis Facebookeurs. Nous saluons aussi, de manière particulière, tous les amoureux de la spiritualité. Mais avant toute chose, nous saluons notre père, notre guide, notre encadreur, l'apôtre Jean d'Or, dit encore Maître Yoquam Jean Rostand. Nous saluons très particulièrement, et à ses côtés, toujours accompagnés de la marraine du Silo, Emmanuel Oupsin. Nous saluons également tous les prophètes, les apôtres et les sages du Silo, sans oublier tous les amoureux de la spiritualité. Et, revenant dans ce studio, nous saluons avec beaucoup de joie, celle-là qui a rédigé le thème de cette journée, la professe Sandrique Metteau. Bonsoir. Bonsoir Guy, bonsoir à toute l'équipe technique, bonsoir à tout le panel, bonsoir aux enfants de feu et de lumière, aux auditeurs fidèles de l'émission, aux éléments spirituels, aux internautes et à notre guide, l'apôtre Jean d'Or. Notre regard également va à l'endroit de notre sœur Alvin, qui nous suit toujours, avec le frère Bichat, Madame Patriache. Et nous saluons également notre frère, le prophète Jean-Baptiste, qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Guy, bonsoir au panel, bonsoir à tous nos auditeurs, aux enfants de feu et de lumière, bonsoir particuliers à notre guide. C'est nécessaire et nous saluons. ... qui sont véritablement actifs autour de cette programmation, de cette émission. Voilà, rapidement nous allons passer donc au zapping. Vous avez signalé les quatre articulations, le thème de la semaine, les préoccupations 93, 60, 50, 14. Et nous concluons par les nouvelles d'ici, comme d'habitude. Pour commencer, c'est bien donc au moment du zapping, avec donc le thème reçu, reçu donc le 9 novembre 2022, par la frothèse de Kadis Sandi Neto. Il est donc intitulé « Le continent mu ». Le continent mu, on va donc le lire pour faire des vitiflés, très articulations. Véritablement, il est un thème véritablement provocateur, car beaucoup savent que le continent mu a été avalé par la mer, par les eaux, effectivement. 1. Me voici qui suis déporté au-dessus des eaux par le pouvoir du Saint-Esprit et de la pensée. 2. Je contente qu'il y a des interrogations qui sont mises en exergue suite à la disparition de ce continent et j'observe des formules, surtout mathématiques. 3. Celle qui revient le plus, c'est S carré, Q, U, Z, T, K, 4. 4. Je suis surpris de constater également qu'une réponse est aussi mise en avant. Mauvaise manipulation des données ayant provoqué la colère de Dieu. 5. Ce continent a bel et bien existé et je voudrais savoir ce qu'il s'est de manière profonde passée pour qu'il disparaisse. 6. Au départ, Satan, lorsqu'il a été déchu, s'est retrouvé dans les eaux. 7. Seulement, ce que nous ignorons, c'est le plan machiavélique qu'il préparait à partir du continent mu. 8. La mauvaise manipulation ayant été faite car il voulait soumettre tous les hommes à son service, il a ajouté des éléments à cette formule, à savoir S carré, Q, U, Z, T, K, plus E, A. 9. Le seul démol résidait dans le fait qu'il a pensé à la place de Dieu et, en le faisant, il a oublié que c'est un ange, bien qu'ayant été chassé, pouvait trahir cette formule afin de se racheter une conscience. 10. Ce que vous devez savoir, c'est que les esprits des eaux ont été codifiés à partir du continent mu. 11. Ce que je vous apprends aujourd'hui aussi, c'est que le continent mu est l'antidote de tout génie des eaux. 12. Ce que vous devez également savoir, c'est que ce continent est toujours d'actualité, mais il est utilisé à d'autres fins. 13. Je vous apprends également une dernière chose. 13. Sur le plan spirituel et pour être codifié, comme les eaux vives du Jourdain Céneste, dont la Bible a souvent eu à faire allusion. 14. Voilà, le continent mu, qui est découvert par la science au XIXe siècle. 14. Je ne sais pas si nos auditeurs, puisque j'ai demandé à la technique qu'elle essaie d'assurer qu'on nous écoute à la maison. 14. La dernière fois, on nous a fait signe que nous sommes étés trop lointains, il semble-t-il. 14. Je veux que vous vous rassurez que tout va bien là-bas. 14. C'est vrai qu'on aurait dû vous le dire hors antenne. 15. On a oublié, se faisant que nous pensions à cela, que peut-être que nous venons donc à ce titre, le continent mu, nous disions que ce n'est qu'au XIXe siècle que les scientifiques ont commencé à écologuer, à voir les traces de l'existence de ce continent. 15. Voilà que la science spirituelle nous en parle davantage aujourd'hui, et même bien avant, on parle de ce continent mu, qui a abouté la troisième race mère. Alors, ce titre, vous êtes venu comme d'habitude? Oui, l'effet, il est venu comme d'habitude, c'est-à-dire que sur un certain nombre d'interrogations, je me suis posé la question, à quoi est-ce qu'il nous a servi, ce continent ? Alors, est-ce qu'il est d'actualité, est-ce qu'il est possible qu'on puisse avoir les éléments qu'on peut pouvoir évoluer sur le plan spirituel ? C'est donc à ce moment qu'il m'a été donné la possibilité de me disposer afin de recevoir des éléments de réponse que j'ai eu à Maitre Noir, celui-là. Voilà, et la première articulation dit, me voici qui suis déporté au-dessus des eaux par le pouvoir du Saint-Esprit et de la pensée. C'est-à-dire que vous avez effectivement visité cet espace-là ? Oui, j'ai été par le pouvoir de la pensée. Je suis allé là-bas et puis j'ai observé un certain nombre de choses. Au fait, Jean-Baptiste, voilà, c'est une curiosité pour vous de parler du continent mu? Oui, nous avons de la chance qu'au milieu de nous, quelqu'un a pu se disposer et recevoir parce que nous savons que les eaux sont polluées. On ne savait pas de quel côté. Le malin avait chuté. Aujourd'hui, par ce thème, on apprend que sur le continent mu, que comme ils ont été chassés des chiffres, ce n'est pas qu'ils étaient descendus. Très bien. Je vous donne donc le troisième point. Celle qui revient, là on parle des formules 1, puisque au deuxième point on parle des formules mathématiques. Voilà. Et on dit, donc, ce qui revient le plus, c'est Is carré, Q, U, T, pas non, Q, U, Z, T, K. Alors, les formules, les formules, fortement pour les appliquer. Oui, vous avez dit qu'il faut véritablement être codifié, parce qu'en réalité, les mathématiques jouent le rôle capitaux dans tout enseignement. Et que si vous n'avez pas appris ces mathématiques, vous ne pouvez pas aller là-bas pour pouvoir tirer, parce qu'ils ont dit quelque part qu'on l'utilise à d'autres fins. Et qu'un celui qui a la capacité d'être loin en utilisant véritablement ces indications des X carré, Q, U, S, T, K, peut véritablement fondre et avoir des choses très positives. Très bien. Pour faire bécifier, le point 5. Ce continent a bel et bien existé et je voudrais savoir ce qu'il s'est de manière profonde de passer pour qu'il disparaisse. On a aussi, on a, je veux dire, on a aussi bien l'histoire de parler du continent Atlantique. Atlantique, effectivement. Voilà, qui est également embouti par les eaux. Et c'est la même chose pour ce continent mur. Et on se rend compte que ce n'est pas seulement le continent Atlantique ni le continent mur qui ont été engloutis ou qui ont été effacés d'une manière ou d'une autre. Car même dans la Bible, surtout ceux qui aiment les saintes d'écriture, savent qu'à un moment donné, la terre a été engloutie par les eaux. Et beaucoup ont réussi à démontrer, à retrouver les traces du bateau construit par notre ancêtre, comment? Noé. Donc, et après cela, nous avons Sodom et Gomorre qui ont été dévastés par des flammes de feu qui sont descendues du ciel. Et aujourd'hui, nous avons le continent mur qui est, pour qui défaut la plupart des temps, un mythe véritable. Lorsqu'on parlait du continent mur, beaucoup de gens ne croyaient pas que ce continent existe. Sauf que, en spiritualité, même lorsqu'on détruit quelque chose, si on ne prend pas le soin de prendre la cendre pour aller garder dans un endroit précis, généralement dans le laboratoire de Dieu, à partir de la cendre, on peut encore restructurer tous les données. Regardez, par exemple, lorsqu'on arrête le serpent d'un sorcier. S'il réussit à prendre de la cendre, il peut avaler la cendre et se reconstituer. Ça, c'est la loi du tout et de la partie. Donc, avec Dieu, via les vestiges du continent mur, on peut reconstituer tous les éléments qui ont été mis en commun et voir pourquoi ce continent a été détruit par Dieu. Très bien. Pour qu'est-ce qui a été déchu, c'est retrouvé dans les eaux. Alors, c'est retrouvé dans les eaux. C'est forcément à ce niveau-là que ça s'est passé. C'est là-bas qu'il a été déporté. C'est là-bas que c'est retrouvé dans l'abîme, alors ? C'est là-bas que Satan s'est retrouvé. Bon, l'abîme, pour certains, je ne pense pas, moi, je préfère parler des eaux. Donc, je préfère parler des eaux selon ce que j'ai reçu. Parce que l'abîme, c'est un peu plus approfondi. Ça veut dire que, pour te faire comprendre que c'est un contexte qui est tellement proche à voir. Or, les eaux, on peut encore supporter, peut-être que les eaux étaient de couleur noire. Mais même si la couleur noire n'est pas entièrement négative, selon Dieu, on peut accepter que, moi, je peux accepter, je peux dire, des abîmes et des eaux sont deux éléments bien différents. Alors, un point 5, la question a été posée, hein, qu'est-ce qui s'est véritablement passé pour que ce continent disparaît soit englouti par les eaux ? Ce qui s'est passé, c'est juste quoi ? C'est juste qu'ayant été déchu dans les eaux, n'ayant pas supporté cette honte-là, il a voulu profiter d'un certain nombre de privilèges qu'il avait pour pouvoir destituer Dieu, étant toujours dans les eaux, vous savez qu'il était là-bas, il avait voulu profiter d'un certain nombre de privilèges pour pouvoir le destituer, mais ça n'a pas été possible parce qu'il a oublié un certain nombre d'éléments, parce que j'en parle par rapport au thème portage que je me suis fait, qui a été jugé. Il a oublié un certain nombre d'éléments. Dieu lui avait remis effectivement sa confiance, mais on ne lui avait pas tout donné comme élément sous la main. Donc c'est quand même bizarre que tu es un enfant, tu lui donnes ce dont il pourra avoir besoin pour pouvoir se déployer, c'est cet enfant-là qui a envie de te mettre dos par terre. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Les parents sont généralement bousculés par les enfants pour prendre place. C'est de ça dont je suis en train de parler, c'est-à-dire que c'est là où tu te rends compte que rien n'est nouveau sous le soleil. Tu vois, il veut, c'est-à-dire qu'on ne fait que vivre ce qui s'est passé bien avant nous. Alors avant la chute de Satan, ce continent était normal, c'est-à-dire qu'il était névable. Oui, c'est-à-dire qu'il avait été très bien codifié par Dieu, bien avant que Satan n'y entre, tu vois, il avait été très bien codifié par Dieu. Et quand il est donc entré, il a inversé, c'est-à-dire qu'il a inversé un certain nombre de procédés. Et c'est donc cette inversion-là qui a créé la disparition du continent. Et ça peut être toutes les mêmes raisons qui vont disparaître également dans l'Atlantide. Je n'ai pas encore posé des questions à ce sujet-là. Puisque c'est pratiquement le même phénomène, là, on se prend par les eaux. Je n'aime pas aller d'une zone avec ces gens-là, moi, un peu, donc je ne me suis pas encore interrogé là-dessus. Lorsqu'ils vont me dire... Parce qu'au moins, vous savez, Atlantide, c'est que c'est le développement exagéré de la science qui a poussé les dieux, n'est-ce pas, à faire disparaître ces aides-là parce que la science est devenu carrément quelque chose de diabolique. La science a été développée à un niveau que même un millionième, mais les hommes d'aujourd'hui ne peuvent pas atteindre ce niveau-là. De toutes les façons, je ne me suis pas encore interrogé là-dessus. Mais tu sais que Dieu, il n'y a pas un meilleur scientifique que lui. Tu vois un peu. Mais une science est consciente. Oui, c'est de ça dont je vous voulais parler. Même si la théorie, selon, pour le continent Atlantide, c'est le fait d'avoir outrepassé les limites de la science, lorsque le moment sera favorable, il va nous donner les raisons élémentaires qui ont fait en sorte que ce continent lui aussi dispense. Très bien. En fait, Jean-Baptiste, le point neuf, le seul bémol résidait dans le fait qu'il a pensé à la place de Dieu et en le faisant, il a oublié que c'est un ange, bien qu'il y ait été chassé, pouvait trahir cette formule afin de se racheter une conscience. C'est-à-dire que, c'est les gens qui ont trahi, alors. Oui, c'est très, très qui était avec lui, les anges qui étaient dessus avec lui, il n'avait pas l'option. Et aujourd'hui, même dans notre vie, on trouve comment les gens vont devant, devant le patron, pour aller trahir, pour se racheter passer. Ils font ce qu'on veut ça parce qu'il voudrait avoir des choses. Donc, c'est qu'il faut qu'il a oublié qu'il avait sur lui des gens qui travaillaient avec lui qu'il savait qu'il était sous son autorité. Finalement, on a peut-être la réponse au questionnement. Tu as dit que c'est l'excédent de science qui a également poussé la dérive de ce continent. Oui. Nous pensons que chaque fois, c'est là où vient la trahison. Et tout le temps dans notre société, on parle de la trahison. Donc, c'est depuis la nuit du temps. Au fait de ce que tu fais, ce que vous devez savoir, c'est que les esprits des eaux ont été codifiés à partir du continent. Oui. Les esprits des eaux, on va dire de manière simple, ces esprits-là, ne changent des eaux. Non. Avant cela, il y a trois constants qu'il faut relever. La première constante, c'est que les eaux du continent mûr n'émanèrent pas directement la source des eaux. D'après l'historique cité de la Bible, on précise que la source de toutes formes de coudes d'eau émane du jardin de Dengue qui se divise en quatre branches, desquelles Pichon, Guéon et Ephraim. Donc, ici, c'était juste une branche de ces coudes d'eau qui allait ça et là. Et, la dernière chose, toujours avant, c'est que vous allez vous rendre compte que même les anges déchus ont la capacité de se relever, de se racheter et d'aller encore au ciel. Donc, il est possible que même à la fin, Satan aussi remonte au ciel. Le droit, maintenant, c'est que les esprits des eaux n'étaient pas mauvais. Regardez, tout ce qui existe, tout ce qu'il vit portait en esprit, le poisson en esprit, le poisson en esprit, le serpent en esprit, et autres, ayant devenu plutôt subjuguer leurs esprits et les mettre au service de l'être dissocié qui était Satan, qui est Satan à ce moment-là. Donc, il est venu changer leurs données pour qu'au lieu de jouer le rôle d'être des animaux qui rendent les eaux belles, il est plutôt venu les extraire de leur milieu pour qu'il aille exprimer les hommes et qu'il crée la mer de partout. C'est bien, profiteur Sandri, le point 11. Ce que je vous apprends aujourd'hui aussi, c'est que le continent mur est l'antidote de tout génie des eaux. Alors, on peut aussi se poser la question. Finalement, parmi les anges déchus, c'est-à-dire le tiers des anges qui s'enduis, n'est-ce pas, dans les abîmes avec le diable, avec Satan, et tu vas voir aussi ces esprits des eaux-là. Parmi 16 ans, il y en a des gens qui sont, évidemment, déployés plutôt dans les autres. Par contre, on voit aujourd'hui, par exemple, les fées, qui sont d'une beauté, on va dire, incomparable, mais pourtant, c'est des esprits méchants. Oui, mais ça dépend, toutes les fées ne sont pas méchantes. Vous savez que ça dépend de leur codification. Je sais que les fées, en général, sont extrêmement jalouse. c'est-à-dire que ce soit l'homme ou la femme, pour un peu. C'est quels sont extrêmement jalouse ces fées en question-là. Et revenant à ta question, quand tu demandais si les anges qui ont été déchus, on pourrait... Parmi le tiers des anges, déchus, on pourrait retrouver ceux-là dans les eaux, parmi les esprits des eaux. Oui, mais puisqu'il est parti avec une partie de ces anges-là dans les eaux, il a été déchus et il est parti avec tous ceux avec qui étaient déchus dans les eaux. Ça veut dire que... Je pose la question simplement. Ça veut dire que les mamis ou atas, les fées en général qu'on a dans les eaux-là... Est-ce qu'elles viennent des anges? Non, pas forcément. Pas forcément. Parce que lorsque tu vois la formule, lorsque tu vois la formule qui a été modifiée, tu te rends compte qu'au départ, les données étaient très bien tracées, c'est-à-dire que tout était de manière positive. Maintenant, il est arrivé, il s'est rendu compte que l'homme avait le pouvoir de faire assujettir les animaux et tout ce qui existait, tu vois, il a donc profité pour inverser un certain nombre de données afin de mettre les éléments aquatiques à sa disposition, tu vois. Il a donc changé un certain nombre de procédés. Parce que quand tu lis les deux formules qui ont été évoquées dans le thème, les deux formules sont différentes. Il y a la première qui a été mise en avant et maintenant, il y a la suite qui nous dit comment est-ce qu'il a... Il a subi un ajout. Oui, on parle donc de E.A. Voilà. Et là, quand tu essaies de comprendre à quoi envoyer E.A., tu te rends compte que c'est inverser le souffle pour des mauvaises expériences. Et sans doute, ces mauvaises expériences, comme tu parlais de science tout à l'heure, sans doute, ces mauvaises expériences qui ont donné les êtres, les êtres, les génies des autres dont nous parlons, parce qu'il n'y a pas que les fées, il y a plusieurs... Il y a les sirènes, voilà, il y a plusieurs éléments. En tout cas, toutes les cités. Donc, il a juste profité pour changer un certain nombre de données avec les éléments qui étaient déjà dans les ans. Pour faire que... Jean-Baptiste... Oui, M. Duyé. Ce que vous devez, sur le point 12, ce que vous devez également savoir, c'est que ce continent est qu'il joue d'actualité, mais il est utilisé à d'autres fins. Alors, être d'actualité, ça veut dire que... Les gens, ils vivent aussi là-bas, malgré que ce soit dans les eaux. Ça veut dire que dans les eaux, il peut y avoir les fées, il peut y avoir les lettres de ce ciel, c'est ce que je peux. Puisque, excusez-moi de vous couper, les gens qui ont le contact avec ces êtres, ces sirènes et autres, on vous dit parfois qu'on les amène dans un espace vital, c'est-à-dire qu'il y a des maisons, il y a des pièces, vous pouvez manger, vous pouvez vivre comme vous vivez sur la terre. dans les eaux, parce qu'à Douala, par exemple, il y a le Gondo, quand on fait le Gondo à Douala, on amène les gens dans l'eau, prendre les messages qui étaient écrits par ceux qui vivent et les ancêtres de ceux-là vivent dans l'eau. Dans l'eau. Ils sortent avec des messages pour dire qu'est-ce qu'il y a à faire dans les prochains jours, dans les jours futurs, pour le bien, n'est-ce pas, pour les biens de la communauté. Donc, c'est tout fait qu'ils se plaignent aussi parce que Dieu a fait les choses positivement. Donc, ils disent qu'on l'utilise toujours à d'autres fins, à de mauvaises fins. Ils souhaiteraient qu'ils soient utilisés positivement. c'est ceux qui ont cette connaissance-là. On va dire cette formule-là pour l'appliquer. Il faut faire que tu y fais. Oui. Le point 13 pour terminer là. Je vous apprends également une dernière chose. sur le plan spirituel, il peut être codifié comme les eaux vivres du Jourdain céleste dont la Bible a souvent eu à faire allusion. Effectivement. C'est une possibilité, ça ne se dit pas forcément cela. Oui, c'est juste ici, c'est encore une possibilité. Et nous appliquons la possibilité dans les eaux que nous usons pour soigner les malades. Il est question de recodifier. De la même manière, on recodifie l'eau de la bouteille pour pouvoir guérir des cancers et autres quand on recodifie la source des eaux pour qu'il y ait modulations totales des eaux. Un jour, lorsque j'ai travaillé avec une patiente à dos là, elle a décrit un phénomène qui m'a donné la situation froide. Sauf que ça ne m'a pas trop surpris, mais j'étais ému. On travaillait sur la bouteille d'eau qu'elle avait en main. Mais le phénomène, parce qu'elle a les yeux suffisamment ouverts, le phénomène qu'elle voyait, elle ne voyait pas l'eau qu'elle avait qu'on purifiait, mais elle voyait comment des énergies descendaient dans un cours d'eau. Et les esprits maléfiques fuaient l'eau, sentaient l'eau et fuaient. Parce que lorsqu'on va récordifier l'eau, quand ils furent, ce n'est pas allé où? Ce n'est pas les couteaux qui sont encore pourruiés et y rester. Puisqu'il n'est pas beaucoup ne peuvent pas vivre hors de l'eau. Surtout les les fées qui n'ont pas la queue. Parce qu'il y a les fées qui ont la queue et d'autres qui n'ont pas la queue. Ceux qui n'ont pas la queue, ceux qui n'ont pas la queue, je veux dire, ceux qui ont la queue ne peuvent pas vivre hors de l'eau. Il y a des gens qui disent également que les doigts ne peuvent pas mourir de temps l'eau. C'est faux. On a déjà vu même les Mamie Otax qui sont noyés, non? On a déjà montré plusieurs films dans lesquels les Mamie Otax sont noyés. Maintenant, si Mamie Otax est noyé, c'est toi qui fais partie des autres qui ne peuvent pas être noyés. Il peut arriver que leur monde soit envahi par une force supérieure et eux-mêmes doivent être noyés dans les autres. S'ils se vendent trop, qu'ils jouent un peu avec nous. Tu as bien. Pour vous-même, Sandi, le continent mur nous apprend qu'il y a des formules, qu'il y a, on va dire, une vie sous les eaux. Alors, on peut mettre cela à profit? Oui. Comment? On peut l'utiliser sur le plan subtil. C'est la raison pour laquelle je me suis interrogée à son sujet. Oui, c'est vrai, il n'existe plus. Est-ce qu'on peut le retrouver ailleurs ou alors est-ce qu'on peut ça peut nous servir nous en tant que spirituel en démonie? Et donc, si tu as des problèmes d'ordre, si tu as des problèmes avec les génies des autres, d'ordre, la pratique et tout le reste, tu peux te servir de ces éléments-là pour pouvoir agir et il y aura des résultats qui seront manifestés. en fait, nous devons comprendre juste que tout ce qui existe, tout ce qui a existé, c'était pour un but bien précis. Un jour, on va t'expliquer pourquoi est-ce que le dragon, par exemple, existait, quel était son rôle, quelle était son utilité, le feu qui se dégageait de lui, c'était pour quel but bien précis. Alors, la vie continue sur ce continent? Oui, la vie continue, mais puisque c'est spécifié dans le thème que les données sont utilisées à d'autres fins, il est toujours d'actualité. c'est ce qui t'a été dû à la population. Tant que les êtres qui vivaient là-bas, sur ce continent, les êtres qui vivent là-bas, les êtres qui vivaient quand ils étaient encore fermes comme celle-ci. Oui. Alors, après l'emboutissement, ces êtres l'apprentissants vivent là-bas. Non, c'est pas ce qui a été dit. C'est la question du tuteur. Ah, ok. Non, ce qu'on doit comprendre, c'est que cela a été embouti, tu vois un peu. Donc, tout le monde est mort. Oui, je vais dire tout le monde est mort, si tu veux. Je vais dire tout le monde est mort. Mais maintenant, lui, il a profité, lui, il a profité pour faire d'autres expériences. C'est-à-dire qu'il s'est servi de ce que Dieu avait déjà. C'est-à-dire que c'est son siège, en fait. Ah oui. C'est son siège, tu vois un peu. C'est son siège. C'est-à-dire qu'il sait comment est-ce qu'il fait pour puiser des éléments de là-bas pour pouvoir nous nuire, nous qui sommes encore dans le monde conventionnel. Tu comprends un peu? Voilà. On peut-être vous l'ajoutez. Oui. Lorsque j'ai eu à lire un ouvrage d'un supposé ex-satanique hoministe, homme de Dieu aujourd'hui, Camerounais, il a bien précisé que la base de Satan, la demeure principale de Satan est dans l'océan que je ne perds pas le nom. Et, en dehors de ça, il y a des laboratoires également dans le sous-sol, plus précisément en Europe, en Inde. Et il avait pour mission de bâtir, non, on n'est pas construit en Afrique. Il devait construire en Afrique dans un pays particulier. Et ils n'ont pas réussi à construire à cause de quoi? Les prières. Parce qu'il a rappelé que ceux-là sont mal à l'aise lorsqu'on prie beaucoup. Il y a des démons qui prennent la forme humaine. On les accouche, ils viennent ici. Et ce n'est pas ceux-là qui résistent un peu qui est le même des présidents et autres. Mais la plupart qui sont autonomes. Oui, ceux-là supportent, mais jusqu'à un certain niveau. Mais lorsque la prière se lève, lorsque l'intensité, beaucoup sont calcinés. Merci bien. On va apprendre une bonne respiration pour revenir pour la suite. Voilà, nous revenons après ce moment de surfing le continent mur. Je crois que chacun peut faire l'effort d'aller rechercher danser pourquoi pas un coup d'œil. Mais c'est parce qu'à travers ce thème, si vous avez un esprit vif et actif qui peut vous conduire dans ce continent-là, même s'il est encore dans, même s'il est toujours dans les subtilités, vous pourrez récemment vivre des expériences très édifiantes sur ce continent-là. On va donc continuer pour faire que j'ai dit faire l'étude du thème de la semaine. Nous sommes à la page 56 du livre intitulé Révolution des initiats fricains. Tome 1, livre écrit par Maitre Kam Jean Roustan. C'est le grand chapitre là où le soleil s'y est. Grand 3, s'unir à l'été. Grand 4. Grand 4, plutôt s'unir à l'été. Troisième partie. Point 9, l'éclair du souffle. Zone d'excitation sous l'oreille droite. Celui qui le maîtrise amplifie ses fonctions. 10, la compensation. La molécule CH de l'unicité préalable compense dans notre ventricule certaines pertes en énergie. Cette molécule CH se situe chez certaines personnes sous le sein gauche et en retrait. 11, l'ençoit de la vie. Quand on combine force psychique et encense, on obtient une polarité particulière qui éveille l'ençoit de la vie ou extase du succès. Zone d'excitation. Arrête de l'hypophyse. 12, l'unicité. Suivant les principes de la vitalité et du sacré, l'être se recycle et ça harmonise dans l'ultime. Voilà, ça harmonise dans l'ultime prophète Sandé. Prophète. Prophète. Bon, moi, je connais une dame là, elle appelle homme comme femme prophète. Parce qu'elle ne connaît pas. Non, elle connaît, elle connaît même beaucoup. Elle donne sa raison pour la commande du prophète comme femme. En tout cas, on y va, on y va. On peut aussi apprendre. On va apprendre. Ok, d'accord. Moi, j'aime la connaissance. Quatrième, nous sommes au grand 4, c'est né à l'éther. Et les deux semaines précédentes, on avait vu déjà du point 1 jusqu'au point 8. Voilà, les douze étapes, n'est-ce pas? On va appeler ça du processus à l'éducation à l'éther. Voilà. Le neuvième aujourd'hui, c'est l'éclair du souffle, zone d'excitation sur l'oreille droite. Celui qui le maîtrise en plus, c'est fonction 6. Oui, nous rappelons que c'est le jour de l'homme de Dieu. Voilà. Que fais-tu comprendre ici? Oui, Guy, tu te souviens, mardi dernier, j'ai rappelé un thème qui était dans de l'incertitude au souffle de vie. C'est normal que l'esprit voit. et c'est dans cette même logique-là que je prends également le titre de l'articulation de l'éclair du souffle. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'un éclair, l'éclair est comme une lumière qui apparaît de manière très rapide. C'est comme un flash et puis donc, on comprend là que le souffle en tant qu'esprit a une lumière, une connotation qui est bien particulière. Et là, tu te rends également compte que lorsque tu as la capacité de capter cette cette connotation-là, cette énergie-là, tu peux de manière très rapide analyser un certain nombre de situations. Parce que, n'oublions pas, mardi dernier, j'ai parlé de l'hémisphère gauche qui contrôle le corps, droit, la partie droite du corps humain et l'hémisphère, droit et ainsi de suite. Quand tu vas un peu en profondeur, c'est pour ça qu'on aime dire que la science n'est pas en contradiction avec nous. Lorsque tu vas en profondeur, tu te rends compte que dans la partie hémisphère gauche, qui est contrôlée par le cerveau 3, dans la partie hémisphère gauche qui contrôle le côté droit, il y a ce qu'on appelle le raisonnement analytique. Dans le raisonnement analytique, tu as fait intervenir le discernement, la sagesse. C'est-à-dire que ça devrait être de manière très rapide, le discernement, la sagesse. Tu as fait intervenir peut-être la vision, comme je parlais, c'est normal que l'esprit voit ainsi-dessus. Donc, quand tu as la capacité de maîtriser ces éléments-là, je t'assure que lorsque tu es face à une situation, les données viennent de manière très rapide. Tu les analyses. En un clin d'œil. Oui, en un clin d'œil. Tu les analyses et puis tu donnes des éléments de réponse, tu passes à autre chose. Donc, c'est ce que nous devons comprendre que lorsqu'on fait corps avec l'esprit de Dieu, lorsqu'on fait véritablement corps avec qui est ou alors avec ce que c'est que l'esprit de Dieu, il y a tout un ensemble d'éléments qui viennent à nous quand nous sommes confrontés à une situation et de manière très rapide, de manière très brève, on peut analyser la situation et puis on a des solutions rapides. Alors, puisque nous parlons de l'homme de Dieu, est-ce que ceci c'est juste pour expliquer le phénomène ou alors l'homme de Dieu doit apprendre à maîtriser ça? Non, il doit apprendre puisqu'on te fait savoir que celui qui maîtrise, c'est ce qui est dit dans le thème, celui qui maîtrise amplifie. Donc, plus tu t'intéresses à la chose, plus tu es en connexion avec ces éléments et plus tu amplifies cette particularité-là et ça fait en sorte que tu es un plus parce que tu ne peux pas être en train de vouloir évoluer avec Dieu et en même temps rester dans la stagnation. Lorsqu'il se rend compte que tu es suffisamment ouvert, il te donne la possibilité d'entrer dans les éléments qui vont te permettre de grandir davantage pour son autre. Ça demande une connaissance. Oui, il y a la connaissance, mais maintenant, il y a les éléments pour pouvoir accéder à cette connaissance-là. Je vois un peu. Très bien. Pour faire de l'étiquette, le point 10, la compensation. La molécule CH de minicité préalable compense dans notre ventricule certaines pertes en énergie. Cette molécule CH se situe chez certaines personnes sous le son gauche et en l'autre. Oui, on s'appesente d'abord sur le concept de compensation qui doit être vu et analysé dans deux sens. C'est tout pour le homme de Dieu. Oui, chez l'homme de Dieu, principalement, le fondement de la compensation chez Dieu, c'est d'agir pour l'utilité commune, pour le bien du grand nombre. Quand il aspire à agir pour le grand nombre, cette molécule en lui va se moduler de manière particulière et chaque fois qu'il va vouloir agir, les données vont être mises en lui pour que, même s'il y a mille personnes, que toutes les mille personnes soient touchées. Ce n'est pas lui qui planifie car Dieu, Jésus-Christ a rappelé que tous ceux qui sont venus à lui ont été envoyés par son père. Donc, lorsque le père vous envoie des brébis, il codifie l'énergie nécessaire pour que chaque fois que vous gérant des ministères, que tous ces brébis reçoivent à profusion et que vous restez avec un... sur la perte de l'énergie de celui-là qu'il opère, il doit véritablement perdre. Oui, même si l'instant de la perte, c'est la raison pour laquelle lorsque vous êtes encore un jeune homme de Dieu, il est possible qu'après avoir rendu ministère, vous vous sentez comme bien fatigué. Mais il n'y a pas eu compensation, ce n'est pas automatique alors. Il y a des exemples que ce n'est pas... Surtout quand l'homme n'est pas encore suffisamment purifié, ce n'est pas automatique. Donc, après avoir déchargé ce que vous avez reçu, il est normal que vous restez pendant quelques minutes étant fatigué. Mais avec Dieu en principe lorsque vous allez atteindre un niveau élevé, l'instant où avant de poser un arbre, vous allez recevoir une énergie particulière qui va vous accompagner. Et à la fin, vous allez sortir toujours grandir. Voilà. Merci bien. Professeur 102, le 11, l'ensoir de la vie. Quand on combine force psychique et encens, on obtient une polarité particulière qui éveille en soi, qui éveille l'ensoir de la vie ou extase du succès. Cette zone d'excitation arrête l'hypophyse. C'est une bonne indication également pour celui-là qui veut savoir, qui veut connaître. L'hypophyse est aussi située dans le cerveau, n'est-ce pas? Oui, dans la tête, au niveau, au niveau, derrière le front-là, entre les deux yeux. Tout à fait. Oui. Et là, tu te rends compte que ce sont des, tout à l'heure, on parlait de connaissances, donc, il y a les connaissances qui sont mises en avant, mais il y a aussi la personne qui pourra davantage nous canaliser afin de pouvoir entrer en contact avec ces connaissances-là. Et là, c'est également un rappel qui, en fait, il nous rappelle tout simplement que lorsqu'on met ensemble, c'est-à-dire qu'il y a la force psychique, on parle là du potentiel psychique, et il y a le sens, le sens, il n'est pas parlé de l'encens parce que je sais que l'encens, c'est le sens originaire selon Dieu. Donc, quand on met ensemble ces deux éléments-là, on est sûr et certain que, ayant été redéfinis et sachant que nous sommes là pour un but bien précis, les éléments qui vont sortir de nous, ça sera uniquement pour la confirmation de la réalisation de ce pourquoi nous étions appelés ici sur terre. Et là, on comprend également que l'hypophyse intervient parce que comme ça fait partie d'une des glandes du cerveau, je crois que c'est une grande du cerveau. C'est une grande, c'est une grande, une grande de la cœur derrière de tous les organes en séquestion interne. Voilà, donc, il y a un travail qui est effectué à partir de notre cerveau pour davantage, pour davantage non seulement nous canaliser mais nous, nous rappeler ce que nous sommes censés faire. C'est-à-dire que de manière perpétuelle, même lorsque tu veux t'égarer, quand tu as envie de t'égarer, on te dit que non, ne va pas à gauche, reviens plutôt au milieu, ensuite tu vas continuer, tout en fait pendant 5 minutes ou alors 10 minutes pour pouvoir accéder à telle hauteur. Donc, de manière perpétuelle, quand tu es appelé à travailler, c'est-à-dire à être en contact avec les terres, comment on disait que c'est quelque chose qui est indescriptible en l'homme. Ça renvoie aux subtilités ainsi de suite. De manière perpétuelle, on va toujours te rappeler non seulement ta capacité à pouvoir réfléchir de manière synthétisée, de manière anodique, de manière prompte, de manière brève, mais aussi, il y a le sens voulu par Dieu. vous parliez au départ de la canalisation, de celui-là qui doit vous recadrer. Oui. Est-ce que ça ne peut pas de manière automatique avec les êtres célestes ? Ça dépend. Ça dépend. Il y en a qui ont parfois... Tout à l'heure, j'ai parlé du discernement. Il y en a qui n'ont pas le bon discernement. Mais c'est dangereux, non ? Oui, c'est dangereux. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un rappel. C'est-à-dire que... Quand le discernement n'est pas bon, que faut-il donc ? Il s'appuie sur quoi ? Le discernement n'est pas bon parce que parfois on a une sorte de trouble. C'est-à-dire qu'il y a une petite voix qui te dit, Guy, ne va pas à tel endroit, tu ne vas pas trouver la personne que tu vas chercher. Mais tu pars quand même. Mais tu pars quand même. Et quand tu arrives, tu te dis, ouais, pourtant, j'ai une petite voix, j'ai mon sixième sens. Alors, à ce moment-là, ça découle du fait qu'on ne soit pas suffisamment purifié ? Ou alors... Non, ça découle du fait qu'on soit, par exemple, distrait. Il y a la distraction, il y a le fait de ne pas être à l'écoute de soi-même. C'est-à-dire que parfois, il faut s'écouter. Parfois, il faut même écouter la nature. Tu vois, la nature nous parle, mais c'est nous qui refusons souvent de l'écouter. Et c'est pour ça que j'aime souvent dire que le sacré ne relève pas seulement de l'invisible. Parce que même la nature que nous voyons là fait partie du sacré. Mais c'est nous qui ne comprenons pas pourquoi est-ce qu'elle existe. On devrait être attentif. Voilà. Donc, il faudrait être attentif. Il faudrait faire preuve de bon discernement. Il faudrait faire preuve de bonne complémentarité. Il y a des personnes qui peuvent être recadrées directement par Dieu. Mais il y a donc la fin, là. On parle de l'arrêt de l'hypophy. C'est-à-dire que ce n'est pas tout l'hypophyse, mais... Non, non, ce n'est pas tout l'hypophyse. Ce bord, ce bord, là. Oui, c'est un élément essentiel de l'hypophyse qui permet que l'on ait cette capacité-là de pouvoir être en contact avec, de pouvoir combiner non seulement la capacité psychique ou alors la force psychique, la force que nous allons de pouvoir réfléchir, mais aussi d'être recadrées selon le sens originel venu par Dieu. Très bien. Pour faire que Gitchy fait le point 12. Oui. L'unicity. Suivant les principes de la vitalité et du sacré, l'être se récit et s'harmonise dans l'ultime. L'ultime, c'est-là renvoyer à quoi, finalement? L'ultime renvoie à la possibilité la plus élevée que Dieu met à la disposition de l'homme. Donc, à l'unité avec la vérité. Oui, si on parle de l'unité avec la vérité, il faut que nous sommes sur les... Nous sommes à la deuxième étape, et j'imagine que si on a traversé toutes ces étapes, on a donc abouti... Sauf que l'ultime ici est différent de l'éthère. Puisque l'éthère, en principe, c'est la... L'éthème, c'est le but pour subir, non? C'est-à-dire qu'on atteint le plus haut niveau de la disposition mise à notre service pour que nous puissions nous déployer au nom de Dieu. Donc, il y a une barre optimale que l'homme doit accéder, que l'homme doit atteindre lorsqu'il pose un arbre qu'on appelle ici l'ultime. Et la vitalité ici renvoie à la possibilité sublime de l'âme. Pourquoi? Parce que lorsque l'âme puise dans les éléments appropriés, lorsque l'âme manifeste les sentiments ou les émotions les plus appropriées, il est avant de sortir de sa réalité quelque chose de véritablement viril pour pouvoir s'envoyer. Je prends par exemple un homme qui a vécu toute sa vie de la misère la plus abjecte. Demain, quand il devient homme de Dieu, il dit à Dieu, mon Dieu, je n'aimerais plus que quelqu'un vive ce que j'ai vécu. Alors, toute personne qui va venir, il va s'appuyer sur le principe de la compassion pour agir avec vigueur, avec vigourosité pour celui qui viendra. Donc, il puise dans la réalité, dans l'aspect sublime de la réalité de l'âme. Et le sacré ici renvoie aux données de l'esprit qui sont mis en avant pour agir. Car même lorsque l'âme, on conçoit le corps comme étant le sacré, c'est parce que le corps est l'abri de l'esprit de Dieu. Très bien. Profitez sur le santé. Oui, Gui. Voilà dans nos 12 étapes. Je voudrais un peu prolonger dans la réflexion. Est-ce que ceci ne peut pas être vu comme les autres font ailleurs ? C'est-à-dire dans votre chaînement de maîtrise, je prends par exemple dans le karaté, vous êtes du ceinture noir, alors ceinture blanc d'abord, ceinture jaune, ainsi de suite. Est-ce qu'on ne peut pas voir ces 12 étapes comme les différents degrés pour atteindre la maîtrise ? Si je prends le cas du karaté. Oui, tu peux faire des projections, on peut penser à ça. C'est un très bel exemple. Vous savez qu'il faudrait que l'on comprenne qu'avec Dieu, c'est étape par étape de manière méthodique. Il faut traverser les échelles, les escaliers de l'échelle. Oui, de manière méthodique. C'est la raison pour laquelle lui-même, il dit dans la Bible que tout se fasse avec ordre et bienséance. C'est-à-dire que lui, il n'est pas un Dieu de désordre. Quand tu voudrais marcher avec lui, il faut t'attendre à une sorte de recadrage. Est-ce que l'homme de Dieu donne cette démarche, on va dire progressive et ordonnée, méthodique ? Ça dépend. Ça dépend de ce que... de comment est-ce que lui est-ce que lui-même a été enseigné ? Ça dépend de sa source ? Oui, ça dépend. C'est justement là où je viens à venir parce que tu ne peux donner que ce que tu as reçu. Si tu n'as pas reçu un élément, tu ne peux pas donner ça à autrui. Tu ne pourras pas le transmettre à autrui. Donc, il faudrait déjà que tu aies ces éléments-là à toi. Si tu ne les as pas, il te sera difficile et en plus de cela, oui, il te serait difficile en plus de cela, nous avons constaté qu'il y en a qui sont très fermés. C'est-à-dire que pour eux, ce n'est que ce que j'ai appris qui est la vérité. Pour le sortir de la Bible, il ne se retrouve pas. Il te dit qu'avec moi, il te dit qu'avec moi, si tu ne travailles pas avec une Bible, honnêtement, tu es à côté de la plaque. Et tu vas donc, avec un tel homme, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que s'il ne s'est pas moi, unien qui s'est venu à l'envolter, il va le chasser. Oui, sans toutefois savoir que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, on invite, c'est-à-dire, de manière perpétuelle, on aimerait bien que les véritables hommes de Dieu soient ouverts. C'est-à-dire que lorsqu'on te dit quelque chose, même si tu n'es pas convain, qu'il ne dit pas non, ne dit pas oui, attends, il y a une capacité de synthèse, non? Le moment viendra où tu comprennes On n'est même pas toujours obligé de répondre. Bien sûr, tu n'es pas obligé. Qu'est-ce que la vérité? On n'a rien dit. Tu n'es pas obligé. Tu vois un peu. Et c'est là où tu te rends compte qu'il y a ce... Le fait qu'on parle de la notion de l'instant, ce n'est pas un fait de hasard. C'est-à-dire qu'avec lui, même si ça après six mois, tu vas te soigner qu'un jour, Guy Abin m'avait dit telle chose. Et voilà ça que je suis en train de vivre aujourd'hui. Au départ, j'avais d'abord refuté. Tu vois un peu. Donc, il est mieux d'être suffisamment ouvert. Quand on est ouvert, on a pierre de nouvelles données. Merci bien. Une brève respiration. Nous revenons aux auditeurs. Voilà. Rapidement, nous revenons aux auditeurs après l'enseignement. nous allons aux préoccupations de nos auditeurs reçus par SMS au 693-70-50-14 le 679-24-26-99. Professeur Jean-Baptiste, vous êtes toujours là. Je suis présent. Voilà. Bonsoir, Sileau. Priez pour moi pour qu'il ait accomplissement dans ma vie. Pour qu'il ait accomplissement dans ma vie. C'est thé. Oui, je disais à thé que par le souffre saint, par l'incarnation pure et du souffre saint la porte Jean-Dor compuie dans son ancrage. Nous l'impartons de la tête à la porte des pieds. Nous touchons les cellules de monocules et particuliers de son nez permettant que pour ce fin d'année qui sent les choses un peu difficiles que Dieu l'ouvre le robinet afin que véritablement il puisse recevoir ce qu'il en a besoin et que le Seigneur lui accompagne pour ce fin d'année. Très bien. Bonsoir à tous. S'il vous plaît, en rêve, une seule à moi m'informe que je suis retenu dans une équipe de soccer en tant que coach, coach adjoint et préparateur physique. Mais je dois au préalable passer un examen et c'est TPS qui vous dit merci. Non, c'est un examen TPS lui c'est J un examen TPS c'est pas ça vous dit ? Oui, il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont dont la réalité la prophétie n'est pas encore suffisamment modulée pour que de manière physique il reçoive raison pour laquelle le plus souvent c'est en sommeil étant ayant le don de prémonition suffisamment aiguisé chez lui et la capacité de recevoir les messages que ça soit d'une soeur d'un an le plus souvent si Dieu lui-même vient est-ce qu'il va pouvoir supporter sa présence ou bien un ange on passera dans un premier temps par des personnes avec qui vous faites confiance pour vous transmettre des messages on vous dit voici la prédisposition mais pour ça il y a une épreuve à franchir donc le secret c'est que tu rentres dans l'intimité de Dieu pour qu'il te guide et t'amène à franchir l'épreuve qu'il faut pour atteindre l'objectif que toi même tu t'es fixé voilà on a pas beaucoup de messages cet après-midi mais c'est toujours bien on va passer à autre chose autre chose c'est lancé pardon les nouvelles du silo en effet pour les nouvelles du silo l'accent est mis sur un terme qui a été rédigé c'est vrai qu'il n'est pas un point à nous il est à la cellule de remetture c'est le feu à la puissance N et lundi lors du zapping du guide durant la séance il en a parlé c'est vrai que même dans la synthèse il a également parlé je t'as sûr ce feu a été expérimenté lundi il a été expérimenté hier également il ne brûle pas comme comme le feu ordinaire oui c'est-à-dire que même dans le thème c'est dit c'est-à-dire qu'on ne le perçoit pas il faudrait pas le percevoir comme dans nos consciences c'est-à-dire qu'il est tellement il est doux mais en même temps il est très vif parce que ceux qui sont à côté de toi te disent qu'il fait excessivement chaud mais tu ne les vois pas transmettre tu comprends un peu je te parle des choses qui ont été vécues c'est-à-dire que c'était pas je te parle des trucs qui sont réels quelque chose qui a été vécu hier par exemple il se pose la question vous ne ressentez pas cette chaleur-là vous êtes dans une grande salle aérée mais on te demande est-ce qu'on ne ressentait toute chaleur qui 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 se vit là je ne comprends pas je suis même allé me changer mais même comme ça j'ai excessivement chaud mais la personne ne transpire pas tu comprends un peu c'est-à-dire que déjà la veille on t'a dit que comme tu vas à tel endroit tu vas voir ce qui va se passer alors cette chaleur-là donc c'est pour quoi en fait la chaleur c'est pour brûler en l'autre ce qui n'est pas agréable à Dieu parce qu'on te fait savoir que c'est un feu qui est excessivement intelligent mais aussi Satan a excessivement peur de ce feu parce qu'il connaît il connaît son implication c'est une expérience qui a été vécu il en a parlé lundi lundi même lorsqu'il développait lorsqu'il a de manière brève il a un peu développé le concept il y avait déjà des manifestations qui étaient palpables donc l'accent est mis sur ce feu-là et en dehors de l'expérience qui a été vécue hier c'est vrai qu'il y a également d'autres personnes qui ont expérimenté cela mais sans savoir que c'était le feu à la puissance donc vivement que les gens comprennent qu'avec les nouvelles dispositions qui sont prises actuellement même avec les thèmes révélés on se rend compte que dès que le thème est déjà mis à la disposition je ne dis pas en ligne dès qu'il est déjà disponible il y a déjà des manifestations qui sont palpables mais la flamme s'active la flamme est activée automatiquement pour faire du suivi vous avez un délit oui ce qu'il y a de nouveau à signaler c'est que même dans les échanges les plus banals même dans les simples commentaires il y a des travaux qui sont véritablement faits l'autre jour pendant la détente on a parlé suffisamment au silo des mammy watah des fées et autres et ces jours il y a beaucoup de personnes qui ont suivi des transformations des délivrances via ces données particulières et revenant sur le fait que même les mammy watah peuvent être noyés vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs cellules des dieux pour punir l'être dissocié les entités des eaux le plus souvent sont noyées sont décapitées ou sont enchaînées sur une eau qu'on appelle effraque l'abîme ou le puits les puits sans fond sont réservés aux autres formes d'entités le puits sans fond par exemple est utilisé pour les génies de l'air qui sont maléfiques avec Dieu et le feu vous allez vous rendre compte que ceux qui ont arrêté les trois amis de Daniel Abbé Mechal Sadra et Abbé Négo c'est dans le feu qu'on est à brûler Dieu a remodulé le même feu on parle du feu à la puissance un donc c'est toujours le même feu de Dieu qui brûle les génies de midi le même génies de midi le meilleur endroit pour les tuer c'est le feu c'est sur eux qu'on prélève pour les détruire merci bien merci bien merci bien on va déjà remercier tous ici notre ami Té la première préoccupation tout à l'heure on peut t'envoyer le même message je compte là ça fait il y a six six messages le même message il vient six fois j'espère que il n'a pas seulement envoyé plusieurs fois on a répondu on ne va pas revenir dessus s'il n'a pas suivi peut-être qu'il pourra revenir demain lorsque nous allons on m'a dit aborder la page de ce tuteur on va se séparer on va donner les contacts du Silo les sites et autres peut-être que tu veux oui vous n'avez qu'à aller dans l'adresse Silo Cameroun Jean Yocam vous êtes dans la page Facebook ou encore apôtre Jean Dor vous êtes toujours dans la page Facebook il y a des enseignements audiovisuels des semaines passées et vous tapez également www.silo.com vous êtes dans la page du Silo et il y a énormément de thèmes provocateurs de thèmes révélés par les prophètes et autres vous pouvez également taper Silo Cameroun en deux mots vous êtes dans la page Youtube il y a des anciennes consécrations et la plupart des séances à soi et à la radio également sur Youtube très bien il y a des contacts prophètes Jean-Baptiste de nouveaux contacts oui c'est possible je repose 6 423 590266 je suis en vous appeler oui je repose 694 69 97 17 voilà nous saluons comme ça la prophète la sœur la sœur Avine qui nous envoie des messages gentils d'encouragement surtout de santé c'est important Amen voilà vous faites oui tu peux oui je reprends au numéro 6 76 16 18 0 2 nous vous encourageons à être connectés à ce rayonnement spirituel qui cherche preneur depuis des années déjà et au Cameroun le ciel est véritablement chargé restez connectés spirituellement nous allons venir demain lorsqu'il sera 16h pour conclure la semaine merci